Hey, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est aux petites heures du matin. Il est présentement 4 heures du matin. Et le réveil a été assez brutal ce matin vers 3h, 3h15. J'avais un peu de route à faire pour me rendre ici. Mais je vais essayer de faire des belles rencontres animalières. Peut-être prendre quelques paysages au passage. Et voyons voir ce qui m'attend ce matin. C'est un endroit que j'aime beaucoup venir me promener. Les paysages sont juste magnifiques. Les paysages côtiers. Les levées couchées de soleil ici sont rarement décevants. C'est toujours super beau. La faune est très très présente. Les serres de Virginie, les oiseaux. Il y a beaucoup de beaux animaux à photographie. Et là, j'ai décidé ce matin de commencer par aller visiter des endroits où j'ai déjà par le passé photographié les renards. Donc je vais aller voir s'ils sont encore présents cette année. Les renards rouges vont souvent utiliser les mêmes tanières année après année. J'aime particulièrement sortir tôt le matin comme ça. Juste l'ambiance sonore avec les oiseaux qui chantent. Il y a beaucoup de mer, quelques parulines. Il y a vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a quelque chose de magique. Le jour se lève, il y a juste une petite lueur dans le ciel et tout. Donc c'est toujours vraiment beau. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de magique le matin comme ça. Je pense que c'est une merle d'Amérique dans la route là-bas. J'avais cru voir ou non. C'est encore assez sombre. On peut voir déjà la caméra. Donc je vois un peu des formes qui bougent mais rien de très explicite. Donc c'est ça, j'affectionne particulièrement les matinées comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial de se lever aux aurores. Ça ajoute beaucoup à l'ambiance et à l'atmosphère. Et je trouve que c'est très inspirant pour créer des belles photographies quand on a un moment comme ça qui est fort. Devant, deux ou trois renardeaux. Ils sont en train de jouer ensemble. Un truc de fou. Wow, là ils sont trois. Yes, ils sont encore là! Wow! Magnifique. Mais là, la luminosité est super basse. J'essaie de faire quelques petites vidéos pour vous montrer ça. Donc là, ce matin, je suis parti. J'ai le 300 mm 2.8 dans le sac. J'aime toujours rester un petit peu plus loin des fois avec certains animaux. Surtout quand c'est la première fois que j'y vais. Et là, j'ai le 400 mm 2.8 ici en main. Franchement, je vais rester avec ça. Monter sur le Z6 II. Et je vais me coucher en bordure pour que ça reste sécuritaire. Mais bon, souvent le matin ici, il n'y a pas grand monde. C'est une période qui n'est pas hyper achalandée non plus. On n'a pas encore pogné la saison des vacances. Donc je vais m'installer doucement. Je vais me coucher à bonne distance. Puis après ça, si les jeunes veulent s'approcher, ça sera libre à eux. Donc ça fait peut-être un petit 5 minutes que je n'ai pas revu les bébés. Ah, il y en a un qui vient de sortir. De toute manière, la luminosité n'est pas très importante présentement. Donc je préfère attendre. Je préfère qu'ils se sentent en confiance. Je préfère que ce soit eux qui s'approchent de moi que moi qui s'approche d'eux. Ils ne sont pas extrêmement vieux. Tu sais, ici par rapport à chez moi, il y a peut-être un bon 3 semaines quasiment. avec la mise bas de différence. Donc, à voir la taille qu'ils ont. Tu sais, ils vont sortir souvent moins longtemps sans que des adultes soient là. Ils vont être des fois un peu plus craintifs. Mais souvent, ils sont quand même curieux. Donc ce n'est pas si mal à ce niveau-là. Mais des fois, ils vont sortir moins longtemps. Plus ça va, plus ils vont dormir en dehors de la tanière. Ils vont vraiment rester à découvrir beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est sûr que ça augmente un peu les chances de faire des photos. Parce que les périodes dans lesquelles on les voit sont plus prolongées. Mais bref, ils ne sont pas très très vieux. Mais une belle opportunité quand même de faire des photos. Il y en a un qui est ressorti vraiment au loin. Je suis à un bon 150 pieds environ. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire des photos. Mais déjà, j'ai cette belle rencontre-là ce matin. C'est super apprécié. Si je fais des photos, ça sera en extra. Là, ils sont rentrés probablement pour un petit bout. Donc là, je vais juste aller me balader un peu autour. Voir, je ne pourrais pas avoir quelques oiseaux et tout. Le décor est toujours magnifique ici. Il y a des belles photographies à faire avec les oiseaux. Peut-être croiser un cerf aussi. Profiter de la belle lumière. Et après ça, on va peut-être revenir. Essayer d'aller voir les jeunes renardos. Ici, je sens ça. Peut-être un adulte qui va passer avec des nautures. Qui va faire que ça va s'activer pas mal. Présentement, il y a zéro nuage dans le ciel. Je vais avoir peut-être en plein soleil maximum une heure de belle luminosité. Le soleil va monter très vite dans le ciel. Très haut. Donc la lumière, elle ne sera pas nécessairement belle très longtemps. Il va vraiment falloir que j'en profite. C'est pour ça que je pense que ça va être bon de venir ici à découvert. Essayer de faire quelques photos. Et ensuite de retourner à l'ombre. Pour essayer de photographier les renards. Je vais pouvoir essayer de profiter justement de la belle lumière au maximum. Je suis dans un endroit que j'affectionne particulièrement pour photographier des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux ici qui viennent chanter. Et souvent, ils vont monter sur les espèces de rosiers sauvages qui sont derrière moi. Et donc souvent, ils vont se mettre à découvert et ils vont venir chanter. Donc il y a beaucoup de belles opportunités de faire des belles photos avec certains oiseaux, avec le bec ouvert en train de chanter. Donc c'est toujours très très beau. Et souvent, s'ils se mettent sur le dessus, s'ils se mettent à l'intérieur du buisson, c'est un peu plus compliqué. Mais s'ils sont leur dessus, souvent en plus mon arrière-plan est assez loin. Donc je peux bien isoler mon sujet. Je viens de tomber sur une carcasse d'oie des neiges. On en entend un peu moins parler, parce qu'il y a encore une présence de la grippe aviaire. C'est toujours normal quand même dans l'immigration qu'il y ait certains élus qui décèdent. Après ça, c'est d'autres animaux comme les renards par exemple, qui vont en profiter, qui vont venir manger ces carcasses-là. Donc probablement qu'il soit un renard peut-être même qui l'a tué, ou il n'est pas possible à dire. Le soleil est en train de pointer pas mal à l'horizon. Il y a une bonne lueur. Ça crée des contre-jours qui sont magnifiques. Donc là, si je peux avoir des oiseaux qui viennent chanter sur les rosiers, ça serait super top. Et regardez les montagnes derrière moi. Toujours super beau. Quelques goélands sur l'eau. Mais je vois pas mal de bruyants. Quelques espèces assez intéressantes. Et ici sur la plage, ça arrive parfois que les renards viennent ramasser justement les restes de poissons, les oiseaux qui sont plus faibles. Donc c'est toujours un bon endroit aussi à regarder pour beaucoup de faune en fait. Le bord ici, on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, la lumière est magnifique. J'ai pas vraiment vu d'oiseaux qui se sont bien placés pour faire quelques images. Souvent, les oiseaux chanteurs comme ça, souvent ils vont chanter, mais à l'intérieur du buisson, donc c'est pas toujours évident à photographier. Mais une belle corneille d'Amérique qui est venue se poser sur un sapin. Et oui, c'est un oiseau qui est assez commun et même mal aimé de bien du monde. Moi, j'aime bien toujours, peu importe en fait l'animal, peu importe l'oiseau, j'aime bien les photographier. Puis là, il y avait une belle composition à faire en silhouette avec le ciel derrière. Donc, beaucoup d'espaces négatifs dans l'image. Je trouve ça très très beau. Je pense que ça va bien sortir. ... Là ici, j'ai une belle périline jaune qui est en train de monter, elle va être pas mal au travers du buisson. Ça fait trois fois que je pense qu'elle va sortir du buisson, puis finalement, elle replonge à l'intérieur. Mais je vais peut-être être chanceux, peut-être qu'elle va sortir. Pas vraiment de belles shots, mais c'est vraiment un bel oiseau, j'adore. La périline jaune l'année dernière, j'avais fait une magnifique rencontre à Terre-Neuve avec cet oiseau-là. Mais aujourd'hui, il y a vraiment de belles photos. C'était assez loin, puis presque toujours dans le buisson. Mais une belle rencontre ce matin. J'ai décidé de retourner vers des petits rouquins, essayer d'aller faire quelques photos là-bas. Donc là, je vais m'asseoir puis attendre une petite deux heures, peut-être, jusqu'à ce que la lumière, en fait, devienne moins bonne. Je pensais peut-être croiser des cerfs ou des oiseaux pour en faire quelques photos. Mais finalement, ça n'a pas été super top, donc je vais me rabattre sur mon plan initial d'essayer de photographier les renards en roue. Donc, j'étais sur le chemin pour revenir tout près de l'endroit où j'avais vu les bébés, qui étaient aussi à proximité de la tanière. C'était pas exactement là, mais... Bon, plus ils vieillissent, plus ça bouge, puis... Donc, bref, j'ai croisé la mère qui revenait avec de la nourriture. Elle avait un mulot dans la gueule. Mais la mère ou le père, je ne les connais pas assez pour pouvoir les différencier. Je n'ai pas vu aucun des deux à l'été ni de très distinctif entre les deux. Mais bref, donc, en revenant, j'ai croisé un adulte qui a ramené de la nourriture. Et là, ça a fait sortir les bébés. Donc, j'en ai vu au moins... 3... 4... 4, pas mal sûr, peut-être 5 aussi. Il y en a un qui est parti tout de suite avec le mulot. Elle a ramené un autre truc un peu plus tard, mais... Là, ils sont partis... Maintenant, il est parti avec un qui l'a suivi. Là, maintenant, ils sont partis dans la forêt. Il y en a au moins 3 qui sont partis avec elle. Il y en a l'autre qui est parti avec le premier qui est parti avec le mulot. Il était quelque part. Il est parti assez loin. Je ne l'ai pas revu. J'ai essayé de voir si je ne pouvais pas le voir, mais... Mais vraiment un moment complètement hallucinant. C'était magnifique. Tu sais, des renards rouges, j'en vois à chaque année. J'en photographie à chaque année. Des bébés aussi. Puis, c'est comme... À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. C'est toujours, pour moi, de magnifiques rencontres. Et... Ben, celle-ci ne fait pas exception. Moment sublime. Lumière douce. Je suis à l'ombre. Bon, il fallait que je monte un peu les eaux, mais... Ben, ça bougeait beaucoup quand même, courait. Mais c'était... Wow. Simplement incroyable. Musique ... 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